Musique Alain Wenshten, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Philippe Giacoté. Musique Philippe Giacoté entre dans la bibliothèque de la Pléiade, dans une édition de ses œuvres établie par José-Fleur Tapie. Mais c'est le poète qui est l'auteur du choix des livres repris selon la chronologie de leur publication. Poèmes et prose alternes, bientôt ponctuées par les notes de Carnet, parues dans les différentes livraisons de la semaison. Pour accompagner l'événement, ce n'est pas tous les jours qu'un poète vivant est accueilli dans la Pléiade. Je vous propose d'écouter des extraits d'un de ses très rares entretiens radiophoniques. Celui-ci date du 12 février 2001. Musique Les poètes, Philippe Giacoté, posent souvent des problèmes aux intervieweurs. Car ils n'aiment pas beaucoup parler de leur travail. Et il se trouve qu'avec vous, la difficulté est encore plus grande, car on sait bien que vous n'aimez pas du tout parler de vous-même. Vous estimez que l'œuvre se détache de celui qui l'a créé. Oui, et en effet, j'ai peur que ça ne devienne même de plus en plus difficile avec le temps. Mais enfin, je vais essayer tout de même de vous répondre. Mais il est vrai que plus les années passent, plus la prolifération ailleurs des commentaires et des paroles, comme celles des images m'effraient. Et par conséquent, renforcent mon désir de silence en dehors de ce que je peux encore écrire. Parler de ce qu'on écrit augmente l'opacité, qui est déjà inhérente aux mots qu'on utilise ? Ce que je crains toujours, c'est qu'il y a quelque chose à quoi je tiens de plus en plus, ou dont je suis peut-être conscient que j'y tiens de plus en plus. C'est une sorte d'immédiateté dans le rapport avec le monde. Et bien entendu, plus on est commenté, plus on est lu, plus on risque de devenir même dans ce monde tout à fait, qui reste tout de même tout à fait discret de la poésie, une sorte de personnage. Et donc d'épouser peut-être les traits que l'on veut vous imposer. On a l'impression aussi de se regarder dans un miroir, flatteur. Et tout cela me semble, la menace, c'est sur cette immédiateté que je voudrais conserver aussi longtemps que possible. Et voilà. Donc vous estimez qu'il y a une distance qui peut être fatale aux mots qu'on écrit entre l'œuvre vue du dehors par tous ses commentateurs, les critiques, les lecteurs, et l'œuvre vue du dedans par son auteur. Encore que son auteur peut aussi être un commentateur. Oui. Ce que je dois dire d'abord, tout de même, c'est que je suis très reconnaissant à ceux qui me commentent. Et que j'ai toujours, j'ai souvent répété, parce qu'on attaque souvent l'université, que c'est très souvent grâce à des professeurs d'université ou même de lycée, et à l'étranger aussi, que mes poèmes ont été connus, bien plus que par des articles de journal où on sait la place si minime qui est accordée à la poésie aujourd'hui. Par conséquent, je... Mais simplement, je pense que pour moi, dans mon cas particulier, j'ai besoin de... Je le dis toujours avec un peu de gêne à ces commentateurs ou à ces étudiants ou étudiantes qui font des thèses, que je lis leur travail pour l'oublier presque aussitôt. Je le survole. Ma reconnaissance n'en est pas moins grande, mais je pense que ça m'encombre l'esprit, que ça risque de m'encombrer l'esprit. Et c'est tellement difficile de garder, avec le temps, autrefois, d'abord, le problème ne se posait pas puisqu'on était moins commentés, et puis on avait une fraîcheur qui est tellement difficile à conserver qu'aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il faut faire très attention à cela. La raison de ma discrétion, hélas, ça n'a rien à voir avec de la modestie. Je me souviens avoir lu un texte de vous qui est déjà très, très ancien, au tout début, où vous publiez des poèmes, où vous disiez, aimer, ce mot de Nietzsche, tu ne peux être à la fois un écrivain et un héros de la culture. Donc, c'est une position très ancienne. Oui, on est toujours très content de trouver chez un grand génie quelque chose que l'on peut citer ensuite pour se fortifier dans ses décisions propres. Et ça reste de... Enfin, c'est de plus en plus vrai, finalement, pour moi. Et Dieu sait que c'est de moins en moins vrai ailleurs, il me semble. C'est-à-dire qu'on voit des écrivains qui n'ont pas encore publié trois livres et qui déjà se commentent, de même qu'on voit des adolescentes qui écrivent leur mémoire. Vous trouvez que les écrivains ont la parole trop facile ? Aujourd'hui, je pense qu'on est... Oui, qu'on est... D'abord, qu'il y a beaucoup trop de gens qui écrivent, qu'on parle beaucoup trop. Et qu'alors, il y a une sorte d'arrasement de ce qui devrait être la force et le rayonnement de la poésie, aussi bien de la prose, du roman. Et bien, enfin, c'est une banalité que de le dire aujourd'hui. Mais en ce qui vous concerne, Philippe Jacoté, il y a peut-être une circonstance aggravante qui tiendrait à cette distance qui existerait en fait réellement entre les textes que vous avez écrits et vous-même. Je me souviens aussi d'un entretien que vous avez donné en 78 à Michel Bory, où vous disiez que vous étiez un peu brouillé avec vos livres, que vous n'aimiez pas beaucoup les rouvrir. Oui, ça, c'est un peu changé, je dirais, maintenant. Est-ce que c'est l'affaiblissement de l'âge ? Je suis un peu plus indulgent envers... Peut-être, je crois, quand même un peu plus objectif envers ce que j'ai fait autrefois, puisque je suis amené forcément, ne serait-ce que par les traductions qui sont faites de ces textes, je suis amené à aller relire ce que je faisais peu volontiers avant. Alors, il y a des jours, je me dis, après tout, je ne devrais pas être trop... Enfin, j'aimais beaucoup Michel Léris, par exemple, et les livres de Michel Léris, ce que j'ai parlé depuis longtemps, mais la façon qu'il avait de perpétuellement revenir sur lui-même en se battant sa coupe, pas seulement pour les questions littéraires, pour les questions aussi politiques, le fait, la honte d'être un bourgeois qui va faire ses costumes chez un tailleur, et qui vote à gauche. Finalement, je trouvais ça très agaçant. J'avais l'impression qu'au fond, il avait un peu perdu son temps. Si on se complaît dans cela, même chez un écrivain qui est un de ceux que j'admire le plus, dans les écrivains qui, malheureusement, viennent nous quitter, qui est des forêts, quelquefois, je me dis... Enfin, ce que j'aime le plus, c'est quand il... Dans Ostinato, qui est un livre admirable, entre tous, c'est quand l'enfance remonte, enfin, c'est quand la souffrance remonte, ou quand... Mais, quand il répète indéfiniment qu'il ne devrait pas écrire parce que... Enfin, cette exigence extrême, peut-être faut-il, là aussi, enfin, dans mon cas, il faut peut-être aller au-delà, l'oublier. Finalement, oublier le plus possible toutes ces sortes d'obstacles pour aller droit à ce qui compte encore un peu pour moi, qui est peu de choses et beaucoup, à la fois. Mais vous vous sentez moins éloigné que vous ne le disiez autrefois des livres que vous avez publiés ? Oui, je pense. Je pense, je me rends compte... Je me rends compte que ce que je ne pouvais pas faire autrefois. Finalement, j'ai fait ce que j'ai pu, en fin de compte, avec la vie que j'avais, l'expérience que j'avais et les moyens que j'avais. Je crois que... Par exemple, d'une manière toute pratique, je me suis plaint longtemps du temps que les traductions me prenaient. Aujourd'hui, je me dis que même si je n'avais pas eu à traduire, si j'avais été rentier, je ne crois pas que j'aurais écrit plus de livres ou de meilleurs livres. Peut-être ce qui a gagné chez moi, c'est une sorte de naturel. Je crois que j'ai une attitude plus naturelle envers ce que je fais, ce que je suis. Mais est-ce que le doute, l'incertitude ont un peu reculé ? Peut-être en ce qui concerne mes livres, ce que j'ai fait, mais pas en ce qui concerne des choses plus importantes que mes livres, c'est-à-dire le sens de la vie, si vous voulez. Enfin, tout ce que nous sommes amenés à affronter de plus en plus, dans mon cas, plus durement. Et là, je pense qu'alors, je perds à mesure le peu de maîtrise que j'aurais pu avoir de ces choses-là. ça, ça rend aussi la parole un peu difficile parce qu'on n'a rien de très, disons, de très rayonnant ou de très vigoureux à dire dans ces cas-là. Donc là, le doute, oui, le doute est très grave, enfin très profond. Justement, pour expliquer un peu vos hésitations à parler de ce que vous faites, vous disiez dans un texte de remerciement pour un prix que vous avez reçu, un prix important, le prix Rambert, et que, le texte que vous avez repris dans le volume intitulé Une transaction secrète, vous disiez comment ne pas être hésitant lorsqu'on a conscience avec acuité de l'incertitude extrême, de la ridicule fragilité des seules choses que l'on est à dire. Oui, je voyais déjà assez clair, alors que je ne sais pas, je devais être très jeune quand j'ai eu le prix Rambert, qui n'était pas un prix si important que ça, mais c'était un prix sympathique parce qu'il était dessiné par des étudiants lausannois et qu'il avait été très bien dessiné à des gens comme Saint-Gréa, Ourou, enfin, le jury avait bon goût, donc on était très heureux de le recevoir et puis c'était l'occasion, en effet, de parler un peu de soi-même et d'exprimer ses doutes sur sa recherche. Voilà, c'est vrai que ça n'a pas changé et qu'en effet, les seuls éléments, les choses, réalités positives que l'on puisse opposer à la dégradation générale ou enfin, au nihilisme peut-être, sont en même temps tellement évasives et tellement frêles et tellement, quelque sorte, improbables, enfin, que là, là est la complication du travail, pas seulement de la parole sur ce que l'on fait, mais du travail lui-même. Mais aujourd'hui, vous parleriez de la même manière d'une recherche incertaine et même peut-être illusoire ? Oui, oui, je pense, mais presque avec moins de détour. Je crois que ce qui... Je vais publier, là, deux livres encore plus minces que les... que mon format habituel prochainement, l'un chez Fatima Organa, l'autre chez Gallimard qui sont des livres sont l'un des notes mais qui seront différentes des notes de la maison. C'est-à-dire, c'est un choix plus rigoureux et plus étroit des deux dernières années et l'autre, l'autre livre est un ensemble de prose. Il y a une chose dont je ne sais pas si on doit l'appeler un poème qui l'introduit et qui continue un livre comme après beaucoup d'années. Et je crois que dans ces deux livres-là, il y a l'opposition entre le noir et le blanc, si vous voulez, pour parler simplement, est plus dure que jamais. Il y a une espèce de... Je crois que ce sont des livres discordants. Peut-être qu'ils ne sont pas bons du tout à cause de cela, je n'en sais rien, mais ils ne pouvaient pas être autre chose que discordants parce que... à cause de ce que l'on vit. Il ne s'agit pas tellement de littérature, pas du tout. Il s'agit de ce que l'on vit. Les heurtes, le heurt avec la mort, mettons, qui a tout de même était depuis toujours aussi très présente dans mes livres et devenue plus dure que jamais. Et peut-être par contre-coup, les espèces d'illumination, c'est un beaucoup trop grand mot, les éclaircies que je peux encore, qui me sont données encore dans ma vie de tous les jours, prennent presque plus de relief. Et les deux choses sont... vont être là dans ces livres côte à côte et pas du tout accordées, pas du tout maîtrisées. Il y a une espèce de... au fond, de désarroi plus grand que jamais. En fait, ce n'est pas tellement brillant à avouer. Je viens de recevoir un prix en Allemagne et dans mon discours de réception, je tenais beaucoup à placer une phrase qui me vient souvent à l'esprit, qui est une phrase qui est difficile à traduire en allemand, c'est « Il n'y a pas de quoi pavoiser ». Même quand on reçoit des couronnes comme cela, dans une atmosphère, un climat très chaleureux, très amical, j'ai dit cela parce que, bon, je trouve que, finalement, il n'y a pas de quoi pavoiser. Mais alors, si je vous ai bien entendu, un poète comme vous, quand il écrit un texte, ne sait pas s'il a écrit un poème ? Non, non, ce n'est pas cela que je distingue. Bien, je parle d'un poème qui introduit le livre qui s'appelle « Elle n'est en moi », ce qui est un titre, je pense, qui porte assez bien son sens, assez clairement son sens. Si je dis cela, c'est parce que je me demande si c'est un poème qui mérite d'être appelé poème. Parce qu'il est, justement, il est marqué par une sorte de dureté qui ne m'est quand même pas très naturelle, je dirais. Mais c'était comme cela. Alors, est-ce que c'est bien en soi, objectivement, pour le lecteur ? Je l'ai quand même imprimé, donc je l'assume. Est-ce qu'on peut dire, Philippe Jacotet, que votre poésie relève de la recherche ? Elle voudrait bien ne pas relever de la recherche. En réalité, je crois que, alors, les poèmes que j'ai choisis pour lire, par exemple, à l'occasion de la lecture du Centre culturel suisse, parce que je tenais à ce que cela fut en accord avec ce qui était exposé au mur par ma femme, ce sont les poèmes les plus lumineux et qui m'ont été le plus aisément donnés. Ce sont des poèmes tirés de R, qui est un recueil, tout de même, qui a bientôt 40 ans d'âge. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas du tout de recherche. C'est du poème qui se faisait dans ma tête, qui sortait presque tout seul de ma tête, sans retouche. C'est plutôt, lorsque je travaille dans la prose, que là, c'est le reflet, la prose, et le reflet, justement, d'une recherche qui voudrait aboutir par des détours à la grâce qui était celle des poèmes qui, aujourd'hui encore, somme toute, me satisfont le plus parce que je crois qu'en eux, de temps en temps, et c'est peut-être là que, justement, puisque vous parliez de mes doutes concernant mes livres, là, je me dis, j'ai tout de même, de temps en temps, on passait dans certains poèmes, mais aussi bien dans quelques notes de la maison ou dans certaines proses ou moments de prose, ce qui compte le plus pour moi et qui sont ces espèces d'éclaircies mystérieuses si difficiles à saisir, mais qui, quelquefois, tout de même, sont au saisir rapidement dans un moment de quelque chose comme une grâce, sans vouloir abuser de ce mot. La grâce serait l'objet de la recherche. Oui, et en même temps, c'est contradictoire parce qu'il ne faudrait pas, là, c'est une chose qu'on ne devrait pas rechercher. Je crois que c'est Simone Veil qui a dit les biens les plus importants ne doivent pas être recherchés mais attendus. Moi, j'ai dû écrire quelque part même pas attendus. Il faudrait qu'il vous vienne en pensant à autre chose. Mais comme, tout de même, on est rarement dans cet état-là et de plus en plus rarement avec l'âge, il est vrai que le travail que j'ai fait dans mes proses depuis plusieurs... Il y a plusieurs livres qui sont de ce type. Il y a comme un cheminement qui devrait en effet rejoindre l'ouverture ou la clarté qui n'est pas donnée tout de suite parce que précisément elle est évasive, fuyante. Alors, il faut bien s'encombrer de détours mais je n'aime pas beaucoup ces détours. C'est un pisalet. Elle est inséparable du doute, la grâce. Elle est dans un rapport de force avec lui. Je pense qu'en effet si j'avais la certitude qui est vraiment la chose au monde qui m'est la plus étrangère et je viens de citer Simone Veil qui est quelqu'un que j'admire beaucoup mais en même temps quelquefois quand je lis ce qu'elle écrit je me dis mais comment comment peut-on être aussi affirmatif c'est admirable et rien n'est plus éloigné de ma nature que cela et par conséquent pour moi oui, il me semble en effet que s'il n'y avait pas le doute il n'y aurait pas non plus peut-être ces moments inespérés. Mais est-ce que ce doute atteint la légitimité même de la poésie ? Cela arrive c'est arrivé peut-être plus souvent autrefois et là encore maintenant je dirais que j'essaye de l'oublier parce que je sais vraiment il est temps de le savoir que je ne peux pas faire autre chose et que ce que je peux faire de moins mal c'est cela peut-être de moins en moins sans doute avec le temps mais c'est de me servir d'un don poétique qui est la seule chose que j'ai alors du coup ce doute s'efface un peu sur le visage que je puis en faire c'est un doute qui porte plutôt sur la totalité comme je vous le disais de la condition humaine ça je comprends de moins en moins pourquoi je suis en train de vous parler et pas seulement ça mais pourquoi je suis ici etc là-dessus il y a vraiment une je crois que c'est quand même pas par hasard que j'ai appelé une fois un de mes livres l'ignorant et certains trouvaient que c'était une sorte de coquetterie parce qu'ils savaient bien que c'était quand même un homme cultivé je ne suis pas pas poux mais cette ignorance quand même elle est tout à fait profonde et c'est plutôt aggravé avec le temps c'est pas très c'est pas une situation très confortable mais on revient à ce qu'on vient de dire si j'étais plus savant je n'écrirai pas peut-être pas de poème mais l'immédiateté d'un instant de grâce ne vient pas à bout de ce genre de pensée c'est pas la lune d'Aluet ne fait pas le printemps non 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 c'est frêle c'est frêle et c'est passager donc c'est un instant et puis ensuite il peut revenir une grande vague de reflux sombres mais la chose a été écrite et a été quelquefois publiée donc elle existe et tant mieux qu'elle existe après tout mes affaires mes doutes personnels est-ce si intéressant je veux dire vraiment c'est pourquoi je vous parlais de ce sentiment que j'avais d'un accord plus grand qu'autrefois avec je me dis j'ai fait cela bon chacun peut faire peu de choses et ça ça existe et au fond mes problèmes personnels qu'on pourrait appeler philosophiques ou métaphysiques comme je ne les maîtrise pas du tout et que je suis à 100 lieux de comprendre quelque philosophie que ce soit eh bien n'en parlons pas trop mais en même temps ces moments de doute d'incertitude peuvent être des détonateurs donner l'élan de la poésie vous avez dit souvent que l'oeuvre à faire commence chaque fois à partir d'une incertitude profonde et d'une sorte d'état obscur confus d'un manque et même presque d'un égarement oui ça reste absolument vrai c'est le doute comme moteur l'incertitude comme moteur dans l'idée que l'incertitude serait paralysante ou qu'on ne ferait plus que répéter des choses qui ont déjà été dites avant qui seraient des formules extérieures à vous ou que peut-être on aurait assimilé comme une fois d'une manière tout à fait absolument respectable mais à ce moment-là il me semble qu'il n'y aurait plus pour moi presque de nécessité d'écrire me trompe peut-être tout ça fait penser que la poésie est plus un état qu'un travail dans mon cas oui je crois que il faut dire dans mon cas à propos toute phrase que je prononce parce que Gongora par exemple serait peut-être un exemple du contraire et de très grands poètes mais dans mon cas c'est absolument vrai et je l'ai souvent je l'ai senti très tôt et je l'ai souvent dit et répété et je pense que les meilleurs poèmes que j'ai écrits m'ont vraiment été donnés comme ça bon c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait dans la tête mais on ne s'en rend pas compte et presque sans retouche et que là où je voyais très bien que là où je devais retoucher je risquais de gâcher les choses et par conséquent et peut-être cela tient ou c'est lié à ce sentiment aussi d'une nécessité du naturel total c'est-à-dire peut-être que je suis un tout petit peu je suis très prudent quand j'emploie des mots qui sont justement du langage de la philosophie il y a peut-être un peu de taoïsme dans mon cas si j'ai bien compris le taoïsme je veux dire que j'ai le sentiment que dans ma nature il y a une nécessité de me laisser aller et de me laisser imprégner d'une certaine passivité d'écoute d'accueil des choses et du monde extérieur sans un trop grand contrôle de la raison qui ne vient qu'après un jour je crois que j'ai employé une comparaison qui je pense est assez juste pour que je la reprenne même si elle est écrite quelque part c'est que j'avais un peu l'impression d'être comme quelqu'un dans un bateau sur une rivière et qui se laisse aller au fil du courant mais qui a tout de même une gaudille ou une rame pour se diriger pour corriger je crois que je crois que c'est assez cela mon rapport avec la poésie et il est en tout cas certain que là où j'ai c'est peut-être pas bien du tout d'ailleurs mais enfin là où j'ai beaucoup travaillé des poèmes c'est rarement satisfaisant toute l'activité poétique écrivez-vous se voue à concilier ou du moins à rapprocher la limite et les limiter le clair et l'obscur le souffle et la forme c'est pourquoi le poème nous ramène à notre centre à notre souci central à une question métaphysique le souffle pousse monte s'épanouit disparaît il nous anime et nous échappe nous essayons de le saisir sans l'étouffer nous inventons à cet effet un langage où se combinent la rigueur et le vague où la mesure n'empêche pas le mouvement de se poursuivre mais le montre donc ne le laisse pas entièrement se perdre il se peut que la beauté naisse quand la limite et l'illimité deviennent visibles en même temps c'est à dire quand on voit des formes tout en devinant qu'elles ne disent pas tout qu'elles ne sont pas réduites à elles-mêmes qu'elles laissent à l'insaisissable sa part il me semble qu'il y a là un résumé de toute votre poétique et je retiens que tout poème ramène à une question métaphysique et peut-être à une dimension spirituelle oui ça me le doute au fond peut-être en écrivant cela je pensais au sonnet de Petrard que j'ai souvent lu et relu dont j'ai traduit enfin un très petit nombre parce que c'est assez difficile à traduire et où je trouvais que ce phénomène était très très perceptible d'une manière immédiate c'est-à-dire que chacun sait que les sonnets c'est une des formes les plus rigoureuses de la poésie occidentale et que Petrard l'a manié cette forme avec une extrême habileté une extrême maîtrise et parfois il en a écrit je crois plus de 300 parfois on a l'impression qu'il n'y a que la forme donc on n'a plus très envie de lire cela et puis tout à coup à l'intérieur de ceux qui sont les plus beaux et qui ont toujours été considérés comme les plus beaux même par les commentateurs anciens parce que c'est tellement évident il y a comme justement le souffle on entend la respiration de Petrard qu'il y a une inflexion du coeur peu importe d'où elle vient si c'est dû à l'émotion devant la nature ou si c'est dû à l'amour de l'or ou au deuil de l'or mais à l'intérieur de cette forme rigoureuse il y a en effet une inspiration et bon en musique c'est encore plus visible et c'est probablement des lectures comme celle-là ou des rencontres comme celle-là qui m'ont fait penser que effectivement quand il n'y a que le souffle peut-être qu'on en reviendrait au surréalisme justement le refus de toute forme cela se perd dans une sorte de vide et quand il n'y a que la maîtrise formelle cela se voit par exemple dans la poésie française du XVIIIe en grande partie elle est vidée de sens et elle est aussi morte pour nous et que c'est au moment ou à l'intérieur de cette rigueur qui au fond c'est comme si on enclosait je ne sais pas si j'emploie un bol imparfait dans un flacon l'essence même de la vie c'est tellement visible chez Baudelaire aussi l'extraordinaire beauté de la poésie de Baudelaire qui pour moi reste je crois le plus grand poète français et c'est cela c'est que cette rigueur et cette maîtrise qui loue chez Théophile Gautier qui lui est tellement inférieure finalement elle est nourrie de ce souffle qui peut être violent qui peut être extrêmement douloureux et cela rejoint peut-être aussi le choix éthique en ce sens que ce que je disais il y a un instant c'est-à-dire que le souffle peut persister le souffle qui vient des profondeurs la fraîcheur peut persister même à travers les conditions d'une vie elle-même réglée régulière et avec toutes les apparences de la banalité mais ce pouvoir propre de la poésie est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il est en train de se perdre aujourd'hui on a commencé cette émission par l'expression de toutes sortes de doutes et d'incertitudes quant à la recherche poétique mais écrire aujourd'hui vous-même vous dites qu'il y a entre ces deux mots écrire et aujourd'hui une distance sans cesse croissante au point qu'on finira peut-être par y tomber comme dans un gouffre oui c'est en effet mon sentiment mais je ne veux pas me faire transformer en cassant parce que justement je n'ai pas je n'ai pas du monde des conditions du monde une vue assez profonde et assez ample et assez précise je n'ai pas tellement le droit de me faire passer pour une sorte de visionnaire de l'avenir et je reste toujours très près des choses immédiates mais le sentiment est très fort que quelque chose se perd de plus en plus aussi dans la dans la prolifération des images c'est un long chapitre qu'on ne peut peut-être pas commencer à la fin d'une émission mais il est sûr que je trouve que cela devient de plus en plus difficile et qu'on a l'impression vous savez de même que les lieux sauvages dans nos régions nos habitants sont de plus en plus limités que tout devient balisé que tout devient expliqué qu'il n'y a plus cette fraîcheur qu'elle est menacée de plus en plus et bien pour l'expérience poétique telle que je l'entends c'est vrai qu'on a on a quelquefois l'impression d'être les survivants d'un d'une émission de plus en plus de plus en plus d'un